Bonjour à toutes et à tous et bienvenue ici pour vivre la grande finale, ça y est c'est parti dans un chaudron le palais des sports de Mulhouse qui attend les équipes et bien évidemment vous le savez l'équipe des Pays-Bas, la Hollande, The Netherlands qui sont en place et qui vont rentrer ici pour tenter d'aller chercher l'or mais en face attention à l'explosion de soutien pour cette équipe de France dans les starting blocks avec Priscillia Nieto, Benjamin Axus, Marco Pino, Laurie Stassier, Julia Tolofua et Emre Sanal. qui vont tenter d'aller chercher l'or dans quelques instants, c'est du solide et c'est parti, c'est parti cette finale avec tout de suite Julia Tolofua, elle vous l'a dit Amina qui vient de rentrer des champions du monde avec une médaille de bronze, la médaille d'or c'était pour Romain Dicot mais Julia Tolofua extrêmement solide vous l'aurez compris dans cette catégorie des plus de 70 kilos qui part à 100 à l'heure avec regardez cette main gauche, bien accrochée tout de suite, oh là là ce coup de patte à l'intérieur. On domine, on domine Amina du côté français. Elle est prise, allez, allez Julia, faut tenir, tenir et attaquer, allez, 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 elle est installée la française, il reste quelques secondes, allez, une dernière, voilà, une dernière pour montrer, allez, elle va tomber la pénalité, elle va tomber la pénalité, allez, oui ! Et bien plus que la pénalité, et bien plus que le jeu tactique, c'est par le jeu technique que Julia Tolofua quasiment sur le gong, trouve la solution énorme, énorme Amina, énorme s'il vient de se passer. Il va falloir un grand Emre Sanal face à Spikers qui maîtrise bien la catégorie au niveau européen. C'est un Spikers qui est solide. Ce serait une très belle performance de la part d'Emre Sanal s'il ramenait le point là au final de ses chopes à l'Europe par équipe. Il faut qu'il le ramène à lui, mais là, 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 il y va, il y va sur le corps à corps, il y est, 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 attention, ah là là, tu vas dire l'arbitre, il pont, et ouais, c'est terminé. Et la victoire pour Spikers. Quelquefois le corps à corps c'est un peu, un peu dangereux, ça, un peu, à toi, à moi. Ouais. 50-50, et là c'est passé pour Spikers, très solide, Emre Sanal qui a fait du mieux qu'il a pu, mais voilà, on le savait, Spikers était un des points les plus forts. de cette équipe néerlandaise. Et Priscilla Nieto qui est notre point fort, voilà, on a parlé des points forts et des points un petit peu plus en difficulté. Priscilla Nieto, ça fait partie des points forts, bien sûr, de l'équipe de France dans cette catégorie des moins de 57 kilos. Pas de pénalité, ni de part, ni d'autre. Et que c'est bien fait ! Oh là 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 là, Priscilla Nieto, voilà, c'est ça, lui dit Christophe Massina, l'explosion énorme. Voilà un point fort. Un point fort, Priscilla Nieto, quel mouvement d'épaule Amina, quel mouvement d'épaule. Magnifique. Ah, vous allez nous décrire tout ça parce que ça, c'est du judo comme on l'aime. Le point fort qui fait fort, Priscilla Nieto. Plus petite que son adversaire qui a su descente sous le centre de gravité. Et on voit la vitesse, c'est la définition du hippo, on vient de nous montrer la définition du hippo. Elle empêche de monter le bras et elle tourne tout de suite sur un moroté. Magnifique. Elle remonte bien sur les jambes, on voit qu'elle va au bout de l'action. L'équipe de France qui mène désormais 2 à 1. Et c'est Benjamin Axus qui va avoir à cœur de ramener ce prochain point pour l'équipe de France. Benjamin Axus qui sera opposé à Van Aarten. Un grand Benjamin Axus par le talent mais aussi par la taille. Allez, c'est parti, regardez. Le balayage de Benjamin Axus. Attention, on est en bordure, attention à ne pas sortir. C'est le geyshi. On ne va pas se précipiter, pas de panique, on est en bordure. Ça nous rappelle un peu Amina Coubertin quand on a connu les anciens, l'ambiance qu'il y avait très proche du tabi. On est un peu dans cette ambiance-là. Oui. C'est magique aussi là ce qui se passe. L'ambiance est bonne. C'est une bonne ambiance et des bonnes vibrations. Et j'espère que ces vibrations vont jusqu'aux athlètes et qu'ils le sentent. Allez, dernière minute 15, il faut rester sur ce schéma et faire avancer, le faire avancer. Voilà, le faire avancer toujours. La jambe et le bras en même temps, coordination du haut du corps et du bas du corps. Et ce sumi geyshi là pour conclure peut-être, une minute de la fin. Sumi geyshi pour Benjamin Axus. Et le Néerlandais qui dit que c'est pour moi, c'est pour moi, j'ai contrôlé. Et il me semble bien quand même que même s'il a mis beaucoup de temps à être enroulé, il a été enroulé tel départ et contrôlé. On va vérifier tout ça à la vidéo. Allez, plus que quelques secondes, on y est presque. Attention, pas d'erreur, pas d'erreur. Et à nouveau, le Néerlandais débordé, dépassé par le système d'attaque de Benjamin Axus. Très grand avec cette jambe à l'intérieur. Et il le sait, ça va être mission impossible pour aller chercher ce dernier point. Et il le sait, il le sait. Van Aertten, on a eu un grand Benjamin Axus aujourd'hui. Grand par la taille et donc grand par le talent. Parce que regardez, voilà, malgré cette sortie de tapis sur le gong, c'est bien Benjamin Axus qui remporte ici. Le point précieux qui permet à la France de mener, de mener, 3-1. Un combat très important. Deux jeunes femmes qui se connaissent absolument par cœur et qui se sont souvent rencontrées. Depuis junior, elles se rencontrent et donc elles se connaissent par cœur. Absolument par cœur, elle en a du cœur. Margot Pinot qui va tenter d'aller ramener ce point pour la France puisque c'est sur elle que ça se joue. Si Margot Pinot remporte ce combat, ça serait terminé. Mais Margot Pinot légèrement en retard, petite pénalité. Ce n'est pas le scénario idéal pour commencer. Mais regardez ici, oh oui ! Ça c'est magnifique ! Avec peut-être l'immobilisation à suivre et la France, peut-être championne d'Europe dans quelques instants. Non, parce qu'elle est sortie, Van Dijk. Elle est sortie, mais Oazari d'avance pour Margot Pinot qui, malgré un début de scénario complexe avec cette pénalité, a trouvé les ressources, Amina, de trouver la solution technique. Elle a trouvé la solution. Allez. Encore, encore, Margot Pinot. Voilà, sur l'arrière-lié, oui, c'est terminé ! Et c'est terminé. Magnifique. C'est terminé, la France devient championne d'Europe par équipe. La France, grâce à ce magnifique passage sur l'arrière, qui permet donc à tout ce public ici à Mulhouse de célébrer le titre de champion d'Europe par équipe mixte. Après le titre de champion olympique par équipe mixte, place désormais au titre de champion d'Europe. Margot Pinot qui embarque, Van Dijk, quelle performance ! Et la France qui se couvre dehors ici à Mulhouse. Un public debout, un public en liesse. Une équipe de France exaltée. Des images qu'on aime tellement voir. La France est championne d'Europe par équipe. Les entraîneurs Christophe et Christophe. Gagliano et Massina, forcément très heureux. En compétition, ils sont quand même au rendez-vous. Et ils se sont battus. Et c'est une belle finale. Ils ont donné une belle finale. Félicitations à cette équipe.